Eh bien bonjour à toutes et à tous, vous êtes en direct sur Cdcet Info. Nous sommes le samedi 11 juillet 2020. Il fait super beau à La Rochelle. Nous sommes au marché central et ce matin nous allons vous parler de piétonisation. Alors nous sommes avec Marine Edélec, la nouvelle adjointe qui a été élue très récemment et qui va s'occuper de tout ce qui concerne les commerces et marchés et également de l'attractivité du centre-ville. Alors piétonisation, vous pouvez nous en dire un peu plus ? Qu'est-ce qui va se passer ? Alors c'est un projet qui a été travaillé en concertation avec plus de 200 commerçants et riverains en cœur de ville. L'idée c'est de créer des espaces plus agréables et surtout en lien avec la crise sanitaire que nous traversons. Les commerçants aujourd'hui ont des contraintes et ne peuvent pas accueillir tous leurs clients en même temps dans leur magasin. Beaucoup de clients sont donc obligés d'attendre sur les espaces, sur les trottoirs. Donc l'idée c'est d'offrir un espace adapté à tous les usages. L'usage évidemment pour les commerçants permettant de faire attendre leurs clients, mais aussi favoriser les usages du vélo et des piétons qui vont leur permettre d'aller à la fois du marché vers les rues du Temple notamment. Alors c'est une expérimentation. Quelles sont les rues qui vont être concernées ? Alors il y a plus d'une dizaine de rues qui vont être concernées. Ça part d'une partie de la rue Thiers et notamment les rues des Merciers et rue Saint-Yon. Une partie également de la rue du Palais est concernée. Donc ça me permet de faire le lien aussi. L'objectif c'est de soutenir évidemment nos commerçants qui ont vécu une période difficile avec le Covid et de leur permettre notamment sur deux week-ends, le deuxième et le troisième week-end du mois d'août, les samedis, de déballer un petit peu sur les trottoirs qui seront devant leur boutique puisque cette année nous ne pourrons pas avoir une braderie comme il était prévu habituellement pour plusieurs raisons. La première raison c'est que les soldes sont retardés cette année. Et puis la deuxième raison c'est qu'on veut éviter un afflux de personnes trop importants dans les rues de la Rochelle, de fluidifier tout ça. C'est pour ça que l'on étalera des temps de braderie sur le deuxième samedi et le troisième samedi du mois d'août. Alors on vient de passer la rue Saint-Yon. Là nous sommes rue des Merciers. Donc cette rue-là également est concernée. Oui. Et y compris donc celle qui passe devant la rue Thiers, une partie de la rue Thiers. Une partie de la rue Thiers. L'idée donc c'est que ça sera piétonisable sur tous les mercredis et tous les samedis jusqu'à la fin du mois d'août. Bien. Eh bien écoutez Marine Hédélec, merci beaucoup. Merci à vous. On se reverra pour savoir ce qu'il en est exactement sur cette piétonisation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous étiez sur CD7 Info et vous voyez, il fait toujours beau. Et il y a beaucoup de monde à la Rochelle, notamment au marché. A très bientôt.